Il buvait dans le même verre Il buvait dans le même verre Et c'est tout bien L'autre jour j'entendais un français né de parents algériens dire à propos de la répression sournoise et meurtrière du 17 octobre 1961 Qui a frappé la communauté algérienne, la France Je l'aime autant que je la déteste Demo de minuit, bonsoir, sommaire Quand un breton d'outre-mer rencontre deux parisiens nés au Proche-Orient Ils se racontent leur France Et disent leur inquiétude face aux peurs et aux replis L'intellectuel palestinien Elias Sambar et le journaliste Edoui Plenel Sont deux des auteurs du livre Notre France Une conversation de résistance pour apprendre à regarder au-delà du coin de la rue Il y a longtemps que Christian Garcin va voir ailleurs Si l'herbe est plus verte et les rivières plus lassives Écrivain et photographe, il livre ses carnets de l'extrême-orient russe Un périple glaciaire co-écrit avec Eric Fay Deuxième échappée belle Le minimum visible Des diptyques photographiques aux couleurs lumineuses Autoportrait de l'auteur en voyageur doué d'ubiquité 9 milliards de bouches à nourrir C'est le défi que l'humanité aura à relever à l'horizon 2050 Allons-nous vers une crise alimentaire majeure ? Non, répond Marion Guillou, la patronne de l'INRA L'Institut national de recherche en agronomie A condition de changer de régime De faire la chasse au gaspillage Et de pratiquer une agriculture écologique Avec ou sans OGM Trouver d'abord, chercher après La soprano Véronique Jeans a fait sienne la devise de Cocteau Trouver la clé d'un rôle avant d'entrer dans la psychologie du personnage Formée au baroque, Mozartienne reconnue sur la scène internationale Elle passe avec aisance de la veuve joyeuse aux grandes tragédiennes du répertoire Médée, Didon ou Andromac sont les héroïnes romantiques de son dernier disque Lyrique, curieux, polémique Démot de minuit, numéro 432 Et jazz également Et jazz également dans Démot de minuit Avec David Lynx et Didric Wiesel Ce sera tout à l'heure Messieurs Elias Sambard, bonsoir Bonsoir Edwin Plenel Et on a parlé de Garcin qui est cet écrivain voyageur Et à son propos, et concernant votre livre Qui s'appelle Notre France Je voulais le lire en préambule Lui, le lire lui Il se trouve qu'il est Près de Kabarovsk Donc on est en Extrême-Orient russe Et il rencontre un vendeur Dans un magasin Qui est le magasin du musée des Beaux-Arts de Kabarovsk Et le vendeur, un grand gaillard assez âgé au menton volontaire Peut-être un ancien soldat, supposais-je M'avait indiqué d'une voix rocailleuse Qu'il avait appris le français avec Maupassant et Flaubert Qu'il se rendait souvent en France Il m'avait montré sur son ordinateur Les photos qu'il avait prises à Paris ce printemps Parmi lesquels une forte proportion, m'avait-il semblé De légionnaires, gardes républicains Et divers messieurs en uniforme Ce qui m'avait conforté dans mon impression préalable Et avait conclu en disant Qu'avec tous ces Arabes et ces Noirs des banlieues Ils ne reconnaissaient plus la France éternelle Celle dont l'histoire et la langue L'avaient bercée pendant son adolescence Langue qu'au demeurant ils ne comprenaient même plus Lorsqu'à la télé Un micro-trottoir leur donnait la parole Je n'avais pas commenté Ce point de vue Et m'était gardé de lui dire Qu'à ce compte-là La Russie éternelle ne me sautait pas non plus Vraiment aux yeux Je trouve que ça introduit Ce petit détour par Christian Garcin et Eric Fay Ça introduit complètement votre propos Oui, il faudrait lui dire Que sa France éternelle, il se trompe Vous savez bien qu'Alexandre Dumas Avait un père qui était Un de ces Noirs affranchis De l'esclavage Qui était devenu généraux Sous la révolution Et là c'est exclu sous l'Empire Bref, la France qu'on défend On y reviendra avec Elias C'est la France éternelle Ce n'est pas celle du repli Ce n'est pas celle de la clôture Ce n'est pas celle de la fermeture On a été fait de ça Elias Sambard, je fais exprès de vous poser cette question Est-ce que vous êtes français ? Oui De nationalité ? Oui Vous avez des papiers ? Oui Ça ne vous dérange pas de dire que vous êtes français ? Du tout, je suis tout Je ne suis pas... D'ailleurs quand on me dit français d'origine Ou palestinien d'origine Je dis pourquoi d'origine ? Ça ne veut strictement rien dire Vous êtes ambassadeur de la Palestine à l'Union Vous êtes poète, vous êtes historien Oui Et... Et ? Ben non et tout je pensais avec... Et palestinien aussi Et palestinien Voilà Et vous êtes à l'UNESCO Toute l'idée, toute l'idée C'est est-ce qu'on est entre Et à chaque fois un peu contraint A donner un lignage généalogique identitaire Ou est-ce qu'on peut habiter plusieurs identités ? Je crois que c'est là toute la question Cette conversation que vous menez à trois Avec Farouk Mardambé qui est éditeur Qui travaille chez Actes Sud Elle est d'abord basée sur l'amitié Forcément Et peut-être un tout petit mot d'abord Qu'est-ce qui fait que ces trois-là sont amis ? Alors le troisième n'est pas là Parce qu'il a un tout petit problème de santé On le salue au passage C'est indéfinissable C'est un peu une réponse bateau Mais elle est pertinente C'est très très compliqué à dire l'amitié On peut décrire le fait Qu'on est d'accord sur certaines choses Qu'on est sensible à certaines choses Qu'on se fait rire Par moment, tout cela Mais au bout du compte C'est une histoire de séduction L'amitié aussi C'est une forme de séduction Et c'est une forme de magie Qui à un moment fonctionne entre des personnes Mais cela dit Il y a aussi des amitiés Il y a une très belle formule en arabe Qui est une catégorie d'amis Qu'on dit les amis d'une vie C'est une catégorie à part Ce sont les amis qui traversent l'existence avec vous Et je crois qu'on est un peu dans cette situation Médie Plenel Il y a tout ça Et dans le livre Moi j'ai appris avec Elias et Farouk Puisque la politique est assez au cœur de notre amitié Pas la politique au sens des étiquettes partisanes Il y a quelques débats d'ailleurs D'exégèse de l'âme des 68 Qui font rire les spécialistes Mais la politique comme bien commun Comme souci du monde Comme souci du prochain et du lointain Puisque c'était bien dit au tout début Mais ce qu'ils m'ont appris tous les deux C'est la politique comme sensibilité Et cette relation sensible Et Elias a eu raison de dire Je le dis On a décidé de se lire autour d'un repas Et ce que ne rend pas bien l'écrit C'est les rires C'est les rires Et c'est cette complicité dans le rire Eli a une En amitié on l'appelle aussi Eli Il a une spécialité Quand il raconte une blague Il rit avant de la raconter Vous en avez une courte à nous faire Et donc on est en train d'attendre la fin de l'histoire Et il est en train de rire déjà Il rit de la blague qui va nous faire rire Ben voilà ça suffit Alors avant de parler de cette France Parce qu'il y a la question forcément du tricolore Pour ne pas parler d'identité Mais on y viendra tout à l'heure Deuxième aspect des choses Ce livre est fondé sur une amitié Dans vos parcours à tous les trois Je trouve qu'il y a une vraie facilité C'est-à-dire que paradoxalement l'exil Dont vous dites qu'en France il est généreux cet exil Paradoxalement cette France Qui vous trimballe de l'Algérie aux Antilles Elle est à vous Parce que culturellement Vous avez des bases solides Parce que culturellement Vous venez de milieux qui sont plutôt des milieux privilégiés Pour Farouk c'est la Syrie Pour vous c'est les Palestiniens Puis c'est Beyrouth Mais c'est aussi les familles aisées Comment est-ce que Est-ce qu'il y a une facilité finalement A comprendre ou à intégrer J'aime pas l'expression Mais en tout cas à devenir français Est-ce que c'est plus facile que pour d'autres Qui sont dans des bateaux entre le Maroc et l'Espagne Il est certain que nous sommes privilégiés Et que la vie nous a été infiniment moins dure Que pour beaucoup d'autres Mais il est certain également Que ça n'est pas simplement une question de monde C'est-à-dire qu'on vient de tel monde ou de tel autre J'entends en termes de monde social Il est certain que Que l'on vienne d'un milieu aisé ou pas Ou moyennement aisé Il y a quand même un pas Qui doit être fait Qui est un saut dans l'inconnu à un moment donné C'est-à-dire d'oser aller vers une chose Qui vous est en apparence totalement étrangère Avec le risque et la peur Au départ de vous perdre En franchissant le pas Et une fois que vous osez le franchir Vous réalisez que vous n'avez jamais été Autant au courant de qui vous êtes En fait vous réalisez que le saut C'est exactement, je donne un moment l'image Quand vous plongez dans la mer Et il y a un moment de vide entre le plongeoir et l'eau Mais une fois que vous arrivez à l'eau Tout d'un coup vous réalisez que non seulement Vous avez traversé l'espace Mais qu'en plus vous savez nager Il y a ce moment d'inquiétude, bien sûr Je lis Edwin Plenel Nous sommes faits de relations autant Si non plus que de racines La France que nous évoquons et convoquons Est à ce croisement-là Celui du creuset et de la relation Du mélange des origines et de l'invention des possibles C'est une France du mouvement et non de la fixité Du branchage plutôt que de la souche De la relation et non de la racine Je vous laisse répondre juste après Mais je voudrais qu'on jette un oeil sur 5 colonnes Sur la Martinique On est en mai 1960 Un certain regard sur la Martinique Dans une émission spécialement consacrée A une île au soleil Dirait le poncif 5 colonnes à la une Extrait Sur une population de moins de 300 000 habitants 72 000 enfants fréquentent les écoles Le taux de scolarité Est supérieur à celui de la métropole Ils sont instruits Et bien instruits Tous ensemble Ils représentent un potentiel Un capital C'est la vraie richesse de la Martinique C'est le résultat d'un effort social Médical et éducatif Dont la France peut être fière Et elle l'est Le drame commence à la sortie de l'école Commentaire, Elvie Plenet Sur ce pays que vous avez Ce pays J'y étais en mai 1960 J'étais en Martinique Et l'homme qui pendant 5 ans A construit ce système scolaire L'a défendu Venait d'être muté en métropole C'était mon père C'était mon père Qui avait combattu les injustices Quand il est arrivé Il y avait de l'analphabétisme Il y avait tout cela Donc il a défendu une certaine idée de la République Ce qui revient à dire que Bien sûr qu'on raconte nos itinéraires Mais en fait le livre On n'avait pas une sorte d'envie De publiciser nos itinéraires Mais en racontant nos itinéraires Qui sont en effet des itinéraires Aussi de lutte, de combat Certes il y a des socialement privilégiés Mais il y a des risques pris Il y a des coûts qui sont pris En racontant ces itinéraires On a voulu Je vais le dire Au fond Relever une certaine idée de la France Qui n'a pas de barrière sociale Je pense qu'il y a un cosmopolitisme De gens qui peuvent circuler Privilégier etc Mais ceux-là peuvent s'accommoder De comment on ferme la France aujourd'hui Comment on la replie Comment on développe les haines etc Nous on a voulu dire au fond Que l'idéal de ce pays Tel qu'il s'est constitué politiquement Il y a deux siècles Un peu plus sous la révolution française Est un idéal qui s'est constitué Dans une relation au monde Et on a voulu dire aussi Que c'est ça notre peuple C'est ça notre peuple Notre peuple est fait de ça Et moi je le dis Voilà au fond Moi je suis issu de cette histoire De parents qui ont été déplacés Et transformés Par la sensibilité A ces questions Liées aux outre-mer français De leurs indépendances Aussi en Algérie Mais au fond Notre choix C'est de dire Qu'on ne va pas leur laisser la France C'est-à-dire que Si on a appelé ça Notre France C'est pour dire C'est pas la nôtre Au sens privatif C'est un nous Parce que c'est la France Et c'est un lieu commun Bien sûr C'est un lieu commun On a toute une image Autour de Tiens Farouk Mardambé Dans cette conversation Qui recouvre tous les secteurs Il y a vraiment Beaucoup de politique Et c'est vrai Que les années 67-68 Sont pour tous les trois Jeunes Arrivants Ou militants Des années charnières Mais il y a aussi Le cinéma Il y a aussi la culture C'est un acteur De Jean-Luc Godard Vous savez ça Oui Justement On pourrait y passer des heures Et il y a aussi la table Parce que C'est aussi important Mardambé dit ceci Mais chaque fois Qu'un ami franco-syrien Meurt en France Je me pose Et lui est français Tous ses enfants sont français Etc Je me pose En pensant A mon propre soeur Ces questions A-t-il eu raison De vouloir être enterré en France A-t-il eu tort Au contraire De demander expressément De l'être en Syrie Et puis je reviens A cette pensée Du poète arabe classique Que j'ai déjà citée A savoir que nous sommes étrangers Partout Et chez nous partout Finalement j'ai le sentiment Que ce que nous partageons C'est notre cosmopolitisme Dans le meilleur sens du mot Qui est d'ailleurs le premier Être pleinement Dans l'universalité Sans se défaire De ses particularités Exactement cela Mais je voudrais ajouter une chose Par rapport à ce livre Vous savez c'est une question musicale Au bout du compte C'est-à-dire À un moment donné Vous vous demandez Dans ces conversations Si la note est juste C'est cela Et c'est infaillible Quand vous l'entendez Vous êtes à ce moment Rassuré De ce que vous êtes en train de faire C'est un livre d'écho En fait Vous m'avez dit Qu'est-ce qui vous a fait Vous vous retrouver C'est un livre de résonance Il y a quelque chose De sonore Qui fait que Les échos se répondent Et ça c'est une expérience Extrêmement belle Et assez euphorique Parce que finalement Les livres On les fait aussi pour soi On commence par les faire pour soi Ce n'est pas vrai Qu'on fait des livres Pour les lecteurs Si on est dans la sincérité De ce que l'on fait Les lecteurs s'en emparent Mais les livres Qui sont faits pour Sont toujours des livres ratés Et là cette conversation Si elle a cette résonance Si à un moment donné Nous nous sommes reconnus Dans ces échos Qui circulaient entre nous C'est que nous étions Quelque part dans la note juste Ce qui ne veut pas dire La note absolument vraie La note absolue Mais la note juste C'est-à-dire celle qui nous permettait D'être Et dans notre sincérité Et de ne pas abouder Notre plaisir De converser Ah non vous l'avez du plaisir Voilà Une belle rhétorique Avec une vraie subtilité Comment est-ce que vous êtes encore Palestinien aujourd'hui Je parcours ce livre Enfin pas superbe Substantiel Sur la manière Dont des photos Peuvent montrer Qu'un peuple a failli disparaître Parce que ça a été Un des enjeux Du peuple palestinien C'est la disparition La visibilité La visibilité Aujourd'hui vous avez retrouvé Une visibilité Qui plus est Avec cette demande à l'ONU D'être un état Mais vous le bon français Et le bon palestinien C'est ça Et voilà Et comment est-ce qu'on reste Un bon palestinien ? Moi j'ai toujours vécu Et là je dois rendre Un immense hommage A un homme Dont j'ai été Dont j'ai eu l'honneur D'être l'ami Qui fut Gilles Deleuze Qui m'a donné les mots Pour dire Ce que moi je ressentais Qui m'a permis de dire Parce que c'est chez lui Que j'ai trouvé ces mots-là Et je ne me suis jamais senti monolithique J'ai toujours senti Que j'étais une multiplicité Je ne l'aurais pas dit A 20 ans Je ne savais pas le dire Aujourd'hui je le dis A posteriori Et je veux dire Que ces composantes Extrêmement En apparence disparates Parce que je ne suis pas seulement Palestiniens et Français Il y a plein d'autres choses Sont centrifuges Elles ne sont pas centripètes Quelque part l'exil Mais là c'est mon cas particulier M'a fait échapper quand même A cette idée de l'état central Qui vous oblige à être Dans une seule référence J'ai eu une période Très très nationaliste Puisque j'étais palestinien Que je voulais rentrer chez moi Et militant Et militant bien sûr Et je le suis toujours Mais petit à petit Parce que précisément Il y a eu cette prise de conscience L'idée de la nation A été remplacée Par la quête du droit C'est-à-dire qu'aujourd'hui Je suis palestinien Parce que c'est mon accent Quand je parle en arabe Parce que c'est ce qui me fait Venir les larmes aux yeux Par certaines choses C'est les morts que je porte C'est un paysage Qui m'a façonné Dans lequel j'ai une forme de Je sais qu'il me reconnaît Le paysage Non pas que moi je le connais Mais lui me connaît Et ainsi de suite Mais aujourd'hui Je suis beaucoup plus Dans une quête de la justice Que dans une quête des nationales Parfois le national se confond Avec une quête juste Mais le jour Où la justice adviendra Je n'aurai pas d'angoisse De drapeau Comprenez ? Je ne chercherai pas Un drapeau à vendre D'autant que vous avez trouvé Dans ce pays Un apaisement Dans la petite ville de Serret C'est ce que vous dites aussi Vous dites aussi dans ce livre Oui Loin d'une frontière Je voudrais qu'on aborde Deux questions sérieuses Pour boucler cette partie De l'émission Qui s'appelle Un certain regard J'évoquais tout à l'heure En commençant l'émission Le 17 octobre 61 Donc la répression Je disais sournoise Et meurtrière La plupart des bilans Tournent au moins Autour de 200 morts Manifestations pacifiques Réprimées sournoisement Par un pouvoir Qui voulait manifestement tuer Pourquoi dites-vous Edwin Plenel Pourquoi dites-vous Je vous laisserai répondre Après on va regarder Quelques images Du film de Panigel Qui a eu du mal à passer Qui a été censuré Octobre à Paris Octobre à Paris Sur ces événements Mais pourquoi dites-vous Que la France n'a jamais Su régler son problème De colonisation Je vous laisse répondre Mais on regarde Le film de Panigel Octobre à Paris Extrait Que leur faisait judgments Que leur violent Que leur envie Utilise Que leur avant Those chim disparaçade Vai Ça donne Ou Qué boa C'est parti. Intéressant le film de Panigel avec les photos d'Elia Cagan. Panigel qui est cet intellectuel qui s'engage puisque c'est un scientifique et il décide de dénoncer. Pourquoi dites-vous dans ce livre que la France n'a pas réglé cette affaire de la colonisation et l'inconscient colonisateur de la France ? Avec un exemple que vous donnez, c'est le foyer Sonakotra qui est balayé par un bulldozer dans une municipalité communiste. On est au cœur, et c'est pour ça que la date du 17 octobre est très importante, de ce qu'il faut dénouer aujourd'hui. Et c'est vraiment ce qui est au cœur des générations à venir. La France a été sauvée par son empire colonial. Politiquement, nous le rappelons dans ce livre. On dit en forme de provocation que notre France est d'origine étrangère. Vous savez que nous donnons le chiffre, plus de 80% des forces françaises libres qu'a aligné le général de Gaulle venaient majoritairement des troupes coloniales ou de la Légion étrangère. C'est comme ça qu'on a pu finalement être à la table des vainqueurs et pas des vaincus comme finalement la façon dont les élites françaises avaient sombré dans la collaboration nous y auraient amenés. Et malgré cela, nous n'avons pas payé notre dette. Nous avons fait la pire des décolonisations, la plus violente, la plus tardive et qui fut une guerre civile française, cette histoire, le monde. Je rappelle juste sur le 17 octobre que c'est notre histoire. Ce n'est pas une histoire algérienne. C'est notre histoire. Ou c'est même, disons-le clairement, la part algérienne de notre histoire et de notre peuple. C'est une manifestation légitime car contre un couvre-feu à base raciste, ethnique. Ceux qui n'ont pas le droit de circuler dans la rue à ce moment-là sont désignés comme les Français musulmans d'Algérie. Ils sont Français à l'époque. Et comment vous reconnaissez un Français musulman d'Algérie d'un Français non musulman pas d'Algérie ? Évidemment qu'à la sortie du métro, c'est un triethnique. Deuxièmement, c'est une manifestation de travailleurs. Notre pays, sa classe ouvrière, s'est toujours faite par ses immigrations. Et là, on est au cœur du sujet que vous rappeliez en parlant de la Sonakotra. Les forces de gauche, les forces du travail, les forces syndicales, les forces politiques ont loupé cette question depuis 50 ans. On loupé. Elles ont assigné, et on en revient à notre question de l'identité. Et je l'ai vu dans les manifestations très émouvantes du 17 octobre. Elles ont assigné les élites issues de ce monde du travail aux questions communautaires. Occupez-vous de SOS Racisme. Rappelez-vous la marge des beurres sous Mitterrand ? Elle n'était pas la marge des beurres, justement. C'était une marge pour l'égalité, pour le droit, comme disait Elias. On les a assignés au beurre. Occupez-vous du racisme, occupez-vous du communautaire, occupez-vous de la religion. Notre cri, c'est celui-là. Notre pays est tissé de toutes ces histoires-là, de toutes ces relations. Il faut dénouer cela, et d'où la rencontre. Parce que la question de Palestine, dont nous parlons beaucoup, n'est pas une question lointaine de ce point de vue. C'est un nœud, parce qu'on ne peut pas avoir au cœur du présent les mots « colonie », les mots « territoire » occupé. On ne peut pas avoir ces dénis de droit. Et donc, la réponse, elle est que, j'en termine juste là, c'est que nos dirigeants, pour continuer à avoir leur politique d'inégalité, préfèrent nous assigner à nos identités, plutôt de construire cette relation. Je crois que le temps est venu de construire cette relation, et nous avons appelé à Mediapart à une fraternité franco-algérienne, comme à l'image du livre. – Je vais… Mais Mediapart, c'est le journal que vous dirigez aujourd'hui, le journal numérique que vous dirigez aujourd'hui. Vous saviez que c'était aussi compliqué que ça, la France, quand vous aviez 20 ans et que vous y arriviez ? – Non, 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 puisque j'en avais une idée totalement romanesque. J'étais… – Là, vous êtes servi, hein, pour le coup. – Oui, j'étais en quête des décors des trois mousquetaires, j'étais convaincu que j'allais même les croiser au coin d'une rue. En fait, j'étais dans les livres, et c'est au contact des rues réelles et des villes réelles que j'ai découvert le pays. Mais fondamentalement, c'est une question d'habiter une langue. C'est fondamentalement cela. C'est-à-dire, j'étais étranger, mais je n'ai pas été dépaysé. Et ce n'était pas simplement une question de milieu social. Je n'étais pas dépaysé parce que j'étais dans la langue du lieu. Et je crois que c'est cela aussi, être d'une nation, c'est être dans sa langue. Et c'est pour cela que je me sens tout à fait bien, et dans l'arabe, et dans le français. – En tout cas, messieurs, merci d'être français et de converser comme vous le faites. Et je note que, moi, j'aime beaucoup la couverture de votre livre. – C'est son idée. – La couverture de votre livre, cette réappropriation honteuse, disons-le, ici, messieurs, c'est honteux. – Mais on ne va pas leur laisser la France, Philippe. – Du drapeau. – On ne va pas leur laisser Jeanne d'Arc, la Convention, la Commune de Paris, Valmy. – Du drapeau nation. – On ne va pas leur laisser la France à ceux qui la défigure. – Ni le maire le moqueur. – Ni le maire le moqueur. – Et le champ des saïs et tout. – Notre France, c'est publié chez Sinbad, voilà. Et allez-y, c'est un… Vraiment, c'est aussi le plaisir. C'est pour ça que je commençais par là tout à l'heure. C'est le plaisir d'une conversation belle, intelligente, extrêmement réfléchie et sensible, qui est fondée au-delà d'un pays ou d'un lieu commun, qui est d'abord fondée sur une amitié. Merci, messieurs. On fait une pause musicale, si vous voulez bien. On va écouter des gens qu'on aime bien recevoir dans cette émission. C'est David Lynx. Alors, j'ai noté, vous concernant, David, que vous êtes né en 65 à Bruxelles, mais c'était comme ça déjà la dernière fois. Chanteur, compositeur, parolier, instrumentiste. Voix étonnante, belle sensibilité, là encore. La collaboration la plus évidente, c'est avec Dideric Wiesels. Nous vous retrouvons dans « Follow the Songlines ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Friendship A parcel Of sorrow The high notes We gotta keep low There is a thin line Between every rhyme Talking Connecting One world to another Just follow the songlines North to south from east to west Street of Trees Yes We need mountains to embrace the valleys Songlines take you by the end To steer me Whisper me a story in the right key North to south from east to west Street of Trees We need mountains to embrace the valleys Follow the sun Lines Yeah Yeah Oh Should I find a follow song There's a song on lines I follow, I follow, I follow Merci monsieur, merci David, on vous retrouve tout à l'heure à la fin de cette émission, conversation maintenant avec Véronique Jans vous êtes soprano, donc vous chantez, et fort bien ma foi avec vous également Marion Guillou, vous êtes présidente et directrice de l'INRA Institut National de la Recherche Agronomique, vous êtes présidente depuis 2004 après avoir rejoint l'établissement 2000, et depuis 2004 c'est presque le moment où l'INRA s'intéresse à beaucoup plus de choses que la seule productivité agricole on va avoir l'occasion d'en parler à l'occasion d'un livre que vous publiez avec Gérard Matron qui s'appelle 9 milliards d'hommes à nourrir, c'est effectivement notre challenge si j'ose dire, en tout cas notre question essentielle pour l'horizon 2050 chez François Bourin, éditeur, c'est un défi pour demain et puis Christian Garcin et Eric Fay en descendant les fleuves carnet de l'extrême-orient russe, vous êtes décidément un grand voyageur c'est clair que... Je voyage dès que je peux C'est déjà pas mal Véronique Jeans, est-ce que vous voyagez beaucoup ? Oui forcément, mais pas forcément dans les mêmes conditions Non, moi je voyage beaucoup mais je vois pas grand chose à part les salles d'opéra, les salles de répétition, les loges et les hôtels les aéroports, oui pas mal aussi mais c'est vrai que c'est très frustrant, je voyage beaucoup beaucoup je suis allée dans plein plein de pays mais je peux pas dire que je connaisse du tout ces endroits-là, je connais rien de plein d'endroits où je suis allée Comment arrivez-vous dans ce métier qui est celui de chanteur ? Et dans cette voie-là, soprano, comment est-ce que ça se passe ? Vous aviez envie ou on vous repère à un moment ? Oui en fait je crois que c'est... Enfin là j'ai toujours chanté quand j'étais une petite fille dans tout un tas de chœurs d'enfants, j'aimais beaucoup ça j'étais probablement douée et j'avais beaucoup de plaisir c'était vraiment avant tout un grand plaisir de chanter avec d'autres enfants d'écouter ce qui se passait autour de moi et voilà j'ai grandi, j'étais dans des chœurs d'enfants, de jeunes filles, d'adultes et j'ai commencé à prendre des cours de chant parce que j'avais déjà des responsabilités on me disait oui pour Noël tu feras le petit solo pour le concert de fin d'année voilà petit à petit j'avais déjà des solos, des petites choses, des responsabilités si je puis dire et donc je suis rentrée dans le conservatoire de la ville où j'habitais, j'habitais Orléans et là on m'a dit oui oui tu as une voix intéressante et qui à mon avis plairait bien à quelqu'un qui cherche des jeunes chanteuses comme toi en l'occurrence William Christie William Christie qui a donc... les arts fleurissants, le baroque évidemment voilà qui a contribué à la renaissance de cette musique baroque et j'étais là dès que je l'ai rencontrée il m'a emmenée dans sa classe et je me suis retrouvée dans le chœur de cet attice magnifique qu'on avait fait à l'Opéra Corée 86, 87, oui bravo et j'étais là, c'était la première fois que je mettais les pieds sur scène en tant que professionnelle et voilà, il me voilà embarquée dans cette histoire incroyable le baroque, voilà ce que ça donne c'est un extrait d'un CD via Crouchis qui sort et on vous retrouve alors que vous interprétez du Luigi Rossi voilà, démonstration, elle était petite, elle voulait aujourd'hui ça donne ceci Sous-titrage ST' 501 Un petit mot de commentaire, ça se travaille comment une voix comme ça ? Vous avez l'air, alors évidemment, je vous poserez une question après sur les jeunes générations qui arrivent, les jeunes générations de chanteurs dont vous dites que beaucoup viennent d'Asie du Sud-Est, etc. ce qui n'est pas évident, on n'a pas cette idée-là comment est-ce qu'on a une vie normale quand on est soprane ? Mais en fait, quand on doit chanter Ce que vous avez, ce que vous revendiquez, contrairement à d'autres voilà, vous êtes dans la vie quotidienne, vous habitez Nantes, vous avez un mari des enfants Dès que je peux, je vais à l'école, je vais chercher mes enfants On est hors du cliché, quoi Voilà, et c'est vrai que j'ai besoin de ça Quand je suis en période de spectacle, ou en tournée, ou quand je dois chanter le soir à l'Opéra de Vienne, ou à l'Opéra de Berlin On rentre dans une espèce de monastère où on s'oblige à une règle de vie exactement comme un sportif Il ne va pas aller faire la fête jusqu'à 2h du matin s'il doit faire le tour de France Pas les rugbymans, si, quand même Le entraîneur les a engueulés l'autre jour Mais c'est vrai qu'on rentre en religion Il faut parler le moins possible Il faut faire attention à ce qu'on mange, attention à ce qu'on boit Il faut dormir Le sommeil est très, très important pour les corps vocales C'est le seul moment où vraiment vos corps vocales sont absolument au repos Quand vous ne parlez pas et que vous êtes éveillés, elles sont quand même en activité Il y a tout un tas de choses qu'on apprend au fur et à mesure Quand chaque chanteur est différent Il y a des chanteurs qui ont besoin de chanter tous les jours pendant des heures pour être vraiment chaud Il y en a d'autres qui au contraire ne se chauffent pas du tout Hop, ils arrivent sur scène et c'est là où ils trouvent l'énergie Voilà, tout le monde est différent Tout le monde met un petit peu de temps En tout cas moi, j'ai mis du temps à comprendre comment je fonctionnais aussi Mais je sais que je n'ai pas besoin de chanter beaucoup et j'ai plutôt besoin de reposer beaucoup ma voix au temps possible Marion Guillaume, on est là dans quelques repères biographiques dans quelques éléments Vous, vous êtes polytechnicienne ? Oui, il y a longtemps Ce n'est pas un reproche Non, non, mais c'est... Votre mari aussi... Les études, il y a longtemps Votre mari aussi... Qu'est-ce que ça suppose de sacrifice ou qu'est-ce que ça suppose de dialectique pour vie quotidienne des enfants, etc. Et ce niveau de responsabilité que vous êtes supposé avoir ? Enfin, on imagine Des tensions, des tensions en permanence J'ai trois enfants, j'ai le bonheur d'avoir trois enfants Et ça veut dire, comment dire, chaque fois Ah mais je dois faire ça, ah mais je dois faire ça Je ne sais pas comment vous vivez cette multiplicité d'engagement Et maintenant ils sont grands Donc maintenant j'ai retrouvé, disons, du temps libre Un peu d'attitude Voilà, à utiliser pour du bénévolat, pour d'autres choses Mais de fait, ça a été une tension permanente pendant les 30 ans où j'ai eu des enfants à la maison En ce qui nous concerne... Un vrai plaisir, un vrai plaisir en même temps Et une tension Oui, mais en ce qui nous concerne, nous les chanteuses qui partons pendant des grosses périodes un mois et demi, deux mois c'est la culpabilité permanente d'être là, de chanter À la première dent du fils Voilà, exactement, je n'étais pas là quand mon fils a perdu sa première dent Mais c'est terrible pour une maman, je vous assure Ça paraît vraiment idiot Ah mais j'entends bien Mais quand vous êtes à l'autre bout du monde en train de chanter, je ne sais pas quoi et qu'on vous dit, oui, il a perdu sa première dent Non mais c'est terrible, non ? Je ne sais pas si vous étiez là quand vos enfants ont perdu leur première dent Ça dépend, je veux dire, objectivement J'étais directrice de l'alimentation quand mes enfants étaient adolescents avec des petits chaos de temps en temps Ils avaient perdu leurs dents à ce moment-là Ils avaient perdu leurs dents Mais ils avaient quelques manifestations de présence Et bon, ce n'est pas toujours facile Revenons au chant On a de l'opéra italien On a du Verdi On a du Mozart On a du baroque Vous jouez les grandes tragédiennes Ce qui veut dire une capacité de voix tout à fait exceptionnelle Comment faites-vous vos choix ? En fonction de ma voix, tout simplement Non mais là, la palette est... La palette est très large, oui Mais vous savez, je me sens... Je n'ai pas l'impression de changer de voix Quand je chante Lully ou quand je chante Verdi On n'a qu'une voix C'est juste la manière dont on l'utilise Et la manière dont on fait marcher la machine du souffle En fait, le souffle est la base de tout Et quand on chante Lully, effectivement On a besoin de beaucoup moins d'air Et le corps est beaucoup moins sollicité Que quand on chante des grandes envolées Comme Berlioz ou comme Verdi J'ai été nourrie au baroque pendant des années C'est une musique que je connais très bien Que je maîtrise bien Que je sais chanter Mais j'ai besoin maintenant D'aller vers des choses plus tardives Plus larges On va vous écouter dans La Veuve Joyeuse Oui, c'est différent Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vous souriez Oui, c'est drôle de me voir Avec ce costume C'était une production C'était Masha Makayev Qui mettait en scène Et c'était vraiment beaucoup de plaisir Avec, vous savez, tous ces acteurs fétiches Des chiens qui étaient là Et c'était drôle de les retrouver là C'était vraiment un très très beau souvenir Et chanter La Veuve Joyeuse C'est pas un répertoire que j'ai l'habitude de chanter Et ça m'a fait beaucoup de bien Pourquoi associez-vous à la chanson L'acte du comédien ? Pourquoi est-ce qu'il faut être chanteur et acteur En même temps dans vos rôles ? Ça me paraît absolument indispensable On est des musiciens Mais en plus, on a un texte à dire Par rapport à un violoniste Qui n'a que les notes, si je puis dire Moi j'ai la musique Et en plus, j'ai une histoire à raconter Et ça, c'est une grande chance, je pense Et c'est indispensable De communiquer ce texte Et de raconter cette histoire Qu'on chante Je pense que c'est vraiment Absolument indissociable Et aujourd'hui, on demande vraiment beaucoup Aux chanteurs d'être des comédiens Vous connaissez maintenant l'importance Des metteurs en scène Dans les productions d'opéra On parle presque plus des metteurs en scène Que des chefs d'orchestre Et vraiment, ils sont devenus tout puissants Et ils font un travail d'acteur Souvent très très profond On passe beaucoup plus de temps A répéter la mise en scène Que la musique, souvent Quelles sont les limites ? Alors tout à l'heure, on parlait des limites vocales Il y a l'entraînement, il y a les lieux Chanter en plein air, c'est pas forcément évident Non Quelles sont les limites psychologiques D'une soprane ? Quand on interprète des rôles de tragédienne Autrement dit, de femmes Qui en général se sacrifient ou sont sacrifiées Comment est-ce que Pour être bonne actrice Comment est-ce qu'on joue l'affect ? Comment est-ce qu'on intègre l'affect ? Oui, c'est vrai que c'est C'est pas toujours facile Je viens de faire une production à Amsterdam D'Iphigénie en Olide Iphigénie en Olide Où Iphigénie, son père Agamemnon a décidé qu'elle devait être sacrifiée Voilà, donc pendant tout l'opéra Elle dit Laissez-moi tranquille Je veux être sacrifiée Je veux Et c'est vrai qu'au bout d'un moment Quand on répète pendant un mois et demi Qu'on dit toute la journée Laissez-moi mourir Laissez-moi mourir Ça vous tape un peu sur le moral C'est vrai que ça vous tire un peu vers le fond Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure Que j'ai besoin d'avoir une vie normale J'ai besoin d'être une femme normale Un équilibre en quelque sorte Tout à fait Non, c'est vrai que depuis quelques années Je chante des choses Des Iphigénie, des Alcès Des femmes trahies Des femmes bafouées Bientôt à l'Opéra de Paris aussi Bientôt à l'Opéra de Paris Ça fait du bien de revenir dans la vie normale Et de se dire Mais non, tout va bien Je suis heureuse et je vais bien Alors, enregistrement Des héroïnes romantiques tragédiennes On va regarder quelques images De cet enregistrement C'est le troisième C'est le troisième volume Oui, de cette aventure Il y en a deux avant Vous avez souffert beaucoup avant C'est ça Tout le temps C'est ça Passage de Hérodiade C'est de Massnet Oui On vous écoute Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous sentais un peu tendu là ? Oui, non, je pensais à un message Que j'ai vu sur Internet Vous savez, les gens parlent beaucoup De vos disques De vos apparitions Et il y avait une dame qui disait C'est très très beau Et ça a l'air très très difficile Mais c'est insupportable De vous voir par de la mesure Alors ce qu'il faudrait expliquer A cette dame C'est qu'on était là Ces images que vous avez eues C'est une séance d'enregistrement D'un disque Donc effectivement J'avais complètement oublié Qu'il y avait une caméra Qui était là Et c'est vrai que Quand on enregistre On a besoin de Beaucoup d'énergie On a besoin de Même quand on passe à la télé Oui, partout Excusez-moi Mais c'est vrai que Surtout que quand c'est La vingtième fois Qu'on chante le même air On a besoin de trouver Quelque chose Et voilà Je voulais dire ça A cette dame J'espère qu'elle nous entendra Alors vous incarnez On a reçu plusieurs De vos collègues Vous incarnez Cette nouvelle génération De chanteurs Et cette nouvelle génération De tragédiens Ou de tragédiennes Je disais tout à l'heure Que je vous avais entendu Dire un jour Qu'il y avait beaucoup de chanteurs Qui arrivaient d'Asie du Sud-Est Etc Ce soit à quoi On n'est pas forcément habitués Mais c'est vrai C'est vrai qu'à l'époque Où j'ai commencé Il y avait beaucoup moins De bons chanteurs Sur le marché Et si je puis dire Maintenant Il y a beaucoup Beaucoup de très bons chanteurs Qui viennent de partout Et effectivement Beaucoup d'Asie Beaucoup des pays de l'Est Et qui acceptent Des conditions incroyables Et qui sont absolument prêts Qui sont formés Qui sont Quand moi j'ai commencé La musique baroque Tout le monde tâtonnait un peu On ne savait pas très bien Où on allait Maintenant Ils savent très bien Ce que c'est qu'un tri Un ornement Ils connaissent tout par cœur Ils sont absolument prêts Et c'est beaucoup plus difficile De démarrer maintenant Je pense qu'il y a 25 ans Quand j'ai commencé Vraiment Toute dernière question C'est plus de l'ordre de l'anecdote Mais je crois que dans un opéra Vous êtes un jour tombé Et vous travaillez Je ne sais plus Avec un italien Je crois Vous travaillez avec un metteur en scène Vous êtes tombé Vous étiez balafré Et il a dit C'est très bien On continue Parce qu'avec le bandeau sur la tête Ça lui va très bien Oui oui C'était effectivement C'était un Don Giovanni Encore à Barcelone Avec Calisto Bieto Qui est catalan Qui est toujours un peu extrême Il y a toujours beaucoup de sexe Beaucoup de violence Dans ces spectacles Et ma foi C'était un spectacle Que j'ai beaucoup aimé Je ne m'attendais pas du tout à ça Mais Et vous cassez la figure Voilà Et je me casse la figure Il y avait une Mercedes Une énorme Mercedes sur scène C'était l'endroit Où Don Giovanni Emmenait ses conquêtes Et je ne sais pas ce que j'ai fait Je me suis pris les pieds Dans le tapis Et je me suis ouvert L'arcade sous-cellière Il a fallu arrêter Parce que j'étais complètement sonnée Il y avait une bosse Sur le capot De la Mercedes Donc vraiment J'ai cogné très très fort Donc on a arrêté le spectacle Et c'est une autre chanteuse Don Giovanni en Mercedes C'est formidable Mais après Vous l'avez fait Après vous l'avez fait Et donc on m'a recousu Et quand je suis revenue Pour le spectacle d'après J'avais évidemment Un énorme truc Elle a dit C'est formidable On aurait dû faire ça Depuis le début évidemment Don Giovanni Don Alvira C'est formidable On le garde Et d'ailleurs Toutes les reprises Qu'on a faites Deux ans après Trois ans après J'avais encore ce truc Sur la figure Avez-vous un objet avec vous ? Oui Pas très original Mais indispensable A une chanteuse Ça s'appelle un diapason Et vous l'avez toujours ? Je l'ai toujours C'est le diapason Voilà Alors je voudrais Juste donner un message Aux policiers Des aéroports N'est-ce pas Et aux messieurs Des sasses de sécurité Voilà Ça n'est pas dangereux Ça n'est pas un objet Ni transcendant Ni coupant Parce qu'à chaque fois Quand on passe dans le truc Je me fais arrêter Et vous n'avez pas Une oreille absolue ? Et non Et non Ah enfin On vous a trouvé un défaut Mais remarquez Avec toutes ces musiques Différentes que je fais Heureusement Parce que comme on change De diapason Dans la musique baroque Dans la musique plus tardive Et qu'on passe de 392 A 400 Ou 415 440 Voilà En fait c'est mieux De ne pas avoir l'oreille absolue Mais là C'est un vrai là Christian Garcin Dans cette conversation Comment vous avez entendu La soprane qui est devant vous ? Comment je l'entends ? Comment vous l'avez reçu ? Qu'est-ce que vous retenez De ce qu'elle vous a confié Dans ces 20 minutes Qui viennent de s'écouler ? Je retiens la difficulté Enfin je retiens La difficulté D'allier une vie Apparemment Normale ? J'allais dire de famille Oui Et les déplacements incessants Les tournées Les enregistrements C'est difficile Je retiens le diapason Qui doit faire ding ding Quand on passe Sur le portique Mais est-ce qu'on vous le laisse Prendre quand même Dans l'avion ? On vous le laisse ? Non parce que Ce n'est pas dangereux Ce n'est pas coupant Je ne peux pas Tuer personne Avec ça Je n'ai jamais essayé Mais je ne pense pas Vous argumentez peut-être ? Non mais c'est toujours C'est une histoire Ça me sert dans mon métier Dite-elle Marion Guillaume Je voudrais Qu'on évoque Ces 9 milliards d'hommes A nourrir A l'horizon 2050 C'est le choix De votre hypothèse Mais avant Je voulais souligner Parfois on dit Qu'à la télévision Il n'y a pas suffisamment D'émissions scientifiques Et qu'il y a une difficulté De vulgariser Or je trouve Qu'avec Votre complice Gérard Matron Vous réussissez Dans ce livre A complètement Vulgarisé Le propos Votre livre Est d'un abord Tout à fait C'est un beau compliment Je trouve que là Il y a quelque chose De ce qui permet l'échange Les chapitres On les a lus Relus plusieurs fois Avec chaque fois L'idée D'essayer D'utiliser Des mots Compréhensibles Et quand ils n'étaient pas Compréhensibles Vous avez vu On a essayé De les expliquer Donc je suis très heureuse De savoir que Vous pensez Que c'est agréable A lire Et simple à lire Parce que le sujet Était difficile Donc on a essayé Chaque fois A chaque relecture De re-rendre Les choses Un petit peu Plus compréhensibles Franchement C'est un livre Dont on sort Enrichi Et qui pose L'ensemble L'ensemble De la problématique De votre point de vue Que faut-il en retenir Bien d'abord On a une augmentation De population Extraordinaire Il faut souvenir Qu'on a mis Quelques milliers D'années A être 3 milliards En 1960 Nous étions 3 milliards En 2000 Nous étions 6 milliards Et le mois prochain Nous serons 7 milliards Enfin c'est pas Un jour près Bien sûr C'est un ordre de grandeur Mais au moment de Malthus On était C'est-à-dire Fin 19ème Enfin milieu 19ème On était Bah oui On était Je ne peux pas vous dire Exactement A l'époque de Malthus Mais un milliard A peu près Donc en fait On a une croissance Extraordinaire De la population Qu'on n'a jamais connue Donc c'est évidemment Les conditions de vie Qui font ça Mais c'est évidemment Un appel sur la planète Qu'on n'a jamais eu A assumer Collectivement Donc la question Qu'on se pose Parce qu'on sait Que ça va continuer Encore un peu Même si ça ralentit L'augmentation ralentit Vers 2050 Nous serons entre 8,5 et 10 milliards Donc la question Que nous nous sommes posées Avec Gérard C'est comment regarder L'ensemble des facteurs L'alimentation Les surfaces Les gaz à effet de serre L'environnement Et comment on pourrait Présenter ce qu'il faut faire Pour que ce soit possible De nourrir les 9 milliards d'habitants De manière durable Donc c'est l'objectif De notre livre Et en fait On a un point de vue Oui Mais pas en laissant Les choses se faire toutes seules Alors vous citez Des références Extrêmement passionnantes J'aimerais tout citer Mais il y a Ces hypothèses De départ Qui montrent L'esprit Dans lequel Vous vous inscrivez C'est le rapport Agri-Monde Oui Donc ce rapport C'est comment fait-on Avec l'agriculture Telle qu'elle existe Aujourd'hui Et le monde Tel qu'elle existe Aujourd'hui Parce que vous êtes Dans une globalisation On parle pas seulement De l'agriculture De la terre On parle d'un système économique D'un système social D'un système culturel De pratiques de terrain Et cette idée De mondialiser Avec l'idée Encore supérieure D'une gouvernance mondiale Sur la sécurité alimentaire Ça c'est une idée très forte Alors on va peut-être Détailer dans un instant C'est pas sûr Qu'on va y arriver Mais Agri-Monde Que dit Agri-Monde 1 ? Alors on a comparé Deux scénarios Au fond Si on continue L'évolution actuelle Donc un scénario Tendantiel On continue Et on meurt On continue Et c'est pas facile Parce qu'il faut augmenter La production agricole Seulement pour l'alimentation De à peu près 80% En plus On aura besoin De production agricole Pour la chimie L'énergie Les matériaux Puisque les carbones fossiles Ils seront plus chers Le pétrole sera plus cher Plus difficile à trouver Donc on est dans des hypothèses D'augmentation extrêmement rapide Et puis un autre scénario Que là on a construit volontairement Et si nous mangeons Sur la terre entière 3000 kilocalories Par personne et pas jour Disons en disponibilité Donc ça veut dire En alimentation réelle 2000 et quelques Quand les épluchures Sont pas mangées partout Disons Et donc si nous avions Ce scénario là C'est à dire Chez nous Finalement moins d'excès alimentaire Mais par contre Partout de quoi manger Avec 500 kilocalories D'origine animale Donc nous avons pris Un parti pris modéré De production d'origine animale Voilà Et est-ce que ça marche Et donc on a fait Des scénarios Pour arriver A ce point là Et Vous n'utilisez pas le terme Mais est-ce qu'à un moment J'entends dans tout votre livre Ce mot de décroissance Non Vous n'utilisez pas le terme De modération Cette idée Cette idée Qu'il ne faut pas Continuer comme ça Oui Alors c'est à dire Que dans certains pays L'évolution De la quantité alimentaire Par consommateur Par habitant Est quand même terrible On en est parfois A 4800 kilocalories Alors que Selon votre activité physique 2000 et quelques kilocalories Ça suffit Donc on est dans des excès De consommation Et c'est plutôt ces excès C'est de la modération Mais pas de la décroissance Quelques repères Donc dans les calories Estimation moyenne 3000 calories jour Par personne Disponible Voilà Si vous avez 3000 kilocalories Chez les riches Chez nous On est plutôt à 4000 Aujourd'hui On est dans l'OCDE 4000 et quelques Et chez les pauvres Ils sont plutôt à 2005 Donc ça veut dire aussi Qu'il y a la nécessité D'une autre répartition Oui Aujourd'hui En fait On a deux temporalités Aujourd'hui On aurait en théorie De quoi nourrir l'humanité Mais pourquoi Y a-t-il Les problèmes en Afrique Pourquoi y a-t-il Des crises de la faim Dans les villes En Égypte Ou ailleurs en 2008 C'est d'abord Une question d'inégalité Et ensuite Une question de crise politique La Somalie C'est surtout une question De non-accès A l'alimentation Pour raisons politiques Et puis Bien sûr L'accès économique Comme le dit Amartya Sen Quand quelqu'un a faim Ce n'est pas forcément Qu'il n'y a pas assez à manger C'est que la personne N'a pas assez à manger Donc la question de l'accès De l'accès physique Ou économique Mais demain Quand on est dans l'hypothèse Des 9 milliards d'habitants Avec le besoin De faire de l'énergie De la chimie A partir des mêmes produits agricoles Là Le problème de quantité Devient un vrai problème Vous entamez votre livre Sur la question du gaspillage Et sur la question Des régimes alimentaires Que nous Nous connaissons chez nous Avec Voilà Il faut faire un régime On mange trop On mange trop Vous dites accessoirement Parce qu'on ne développera pas le sujet C'est que Dans les pays émergents On s'aperçoit que Là aussi Il y a trop de surcharge pondérale Ce qui est quand même étonnant Les gens mangent mal On mange mal partout L'obésité La malnutrition Elle peut être par l'excès Ou par le déficit Parfois dans le même endroit Oui La palabilité C'est ça C'est le groupe Pas de la palabilité Oui c'est ça Extrait de ce film Edifiant sur cette première minute Regarde C'est ici C'est pour un mois environ 2 Mio Kg de Brot. Ce qui n'est pas mal, c'est ce qui peut être tous les deux jours. C'est ce qu'on peut manger aujourd'hui. C'est ce qu'on fait aujourd'hui aujourd'hui. C'est ce qu'on fait depuis plus de 10 ans. C'est ce qu'on fait toujours les mêmes Strequences. C'est ce qu'on peut voir, qu'ils ne peuvent pas penser. Alors, voilà un repère qui est intéressant. Dans votre livre, un autre repère. Chaque Français jette chaque année 7 kg de produits emballés qui n'ont pas été consommés. Donc, comment fait-on pour arriver à 9 milliards horizon 2050 ? Il y a déjà, évitons le gaspillage, mangeons mieux. Faisons en sorte qu'il n'y ait pas de pertes et de gâchis sur ce qui est récolté. Effectivement, en France, on est plus mécanisé qu'au fin fond du Burkina Faso. Donc, il y a beaucoup plus de déperditions. Près de 50% parfois, dites-vous, au Burkina Faso. Et puis, vous cassez des schémas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une idéologie de l'agriculture extensive avec un productivisme outrancier. Et vous dites, à la page 122 de votre livre, vous dites ceci. « Premier enseignement, l'idée longtemps dominante et admise, selon laquelle les pratiques traditionnelles agricoles de culture et après-récolte seraient systématiquement responsables de pertes élevées et terronées. Pour illustrer ce point, reprenons les conclusions d'un séminaire organisé en 1994 à Accra par la FAO visant à faire le bilan de l'expérience africaine en matière de techniques post-récolte. Il semble que les techniques traditionnelles élaborées au fil des générations d'agriculteurs aient fait leur preuve. Aujourd'hui encore, elles sont prépondérantes, car bien maîtrisées et ancrées dans la culture de chaque ethnie. Néanmoins, l'évolution socio-économique et les changements écologiques bouleversent les conditions de production et de commercialisation des produits de base, grains et tubercules. Le système après-récolte doit s'adapter à ce nouveau contexte en perpétuel changement. » Mais là, ce que vous soulignez, c'est que, un, il faut faire avec tout le monde, c'est-à-dire toutes les catégories de populations concernées, toutes les catégories d'acteurs concernés, pas seulement les scientifiques, mais les paysans au fin fond de la brousse, les syndicats. Qu'est-ce que vous faites des, ce que moi j'appellerais des prédateurs, c'est-à-dire des acteurs économiques qui ont une vision de court terme, de rentabilité immédiate ? – Alors, ça dépend à qui vous faites allusion. Disons que ce qu'on recommande, c'est en Afrique ou dans d'autres zones du monde, limiter les pertes au champ, limiter les pertes pendant la conservation. Dans les zones tropicales, vous le savez, ça moisit facilement. Donc, des silos, des choses très simples. On a décrit une expérience faite en Amérique centrale, enfin, c'est en réalité, 500 000 silos qui ont été installés, des pertes qui diminuent facilement de 15 à 20 %. – Des silos en métal, c'est ça ? – Des petits silos en métal qui sont fabriqués sur place et qui permettent une conservation des grains. Parfois, les pertes, vous voyez, pour le maïs, ça peut être 30 % de pertes quand c'est mal conservé. Donc, on propose en fait des solutions pratiques à différentes échelles et en général qui partent du savoir-faire des populations, c'est-à-dire près des populations et pour faire vivre les populations qui sont sur place. Et puis, dans nos pays, par contre, on a décrit un certain nombre de choses parce qu'effectivement, les pertes et gaspillages ne sont pas au même endroit. C'est plutôt dans la chaîne de transformation, restauration, chez le consommateur. Et là, bon, la première chose, c'est déjà être conscient. Dire que quand on jette une baguette de pain, c'est l'équivalent gaz à effet de serre de 2 km de voiture. quand on roule en voiture pendant 2 km. Bon, est-ce qu'on le sait ? On ne le sait pas. C'est peut-être utile à dire et à partager. Savoir que, effectivement, dans la restauration scolaire, souvent, spontanément, les enfants se servent des grosses quantités. On a décrit des expériences, justement, d'école, qui ont appris aux enfants, ils devaient aller nourrir les animaux en portant les seaux avec les déchets. Et peu à peu, ils ont diminué les déchets de 35 %, parce qu'au fond, ils se rendaient compte que c'était vraiment énormément de denrées au total que ça représentait. Donc, par des prises de conscience, on arrive à faire changer les attitudes. Ce que vous montrez très bien, c'est effectivement les effets dominos, systématiquement, que ce soit sur l'utilisation de l'eau ou la prévention en milieu scolaire. Parlons maintenant de la biomasse. Définition de la biomasse, si vous voulez bien. La biomasse, c'est ce qui est produit par les processus biologiques. Donc, ça peut être des algues, ça peut être des plantes. Donc, effectivement, la biomasse est extra... Enfin, il y a une énorme production de biomasse sur la Terre en ce moment, et il y a seulement quelques pourcents qui sont utilisés. Donc là, il y a un gisement ? Il y a un gisement de matière, oui. Alors, parfois, elle est difficilement accessible, mais il y a un énorme gisement de matière renouvelable, puisque c'est le soleil, c'est la photosynthèse, à partir du soleil, qui permet de produire cette matière. Alors, parlons maintenant d'une actualité que vous évoquez forcément dans votre livre, qui est la répartition. Que produit l'agriculture ? On a l'impression que l'agriculture, c'est d'abord l'élevage, c'est d'abord le blé, c'est d'abord le maïs, etc. Mais l'agriculture, c'est aussi des carburants. C'est un des enjeux actuels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on enlève du blé pour mettre des biocarburants. Enfin, pour mettre des plants qui vont donner des biocarburants. L'agriculture, aujourd'hui, ça produit essentiellement de l'alimentation. Et puis, dans certains pays, effectivement, où l'énergie est peu disponible, ça produit du combustible. Aujourd'hui, c'est à peu près 11% de l'énergie qui vient des produits de forestiers, enfin de la biomasse, mais surtout par combustion, donc des usages traditionnels. Et je crois qu'aujourd'hui, ça doit être à peu près 3% des surfaces qui sont utilisées pour ce que vous appelez les biocarburants. Mais quand on se projette dans l'avenir, on voit bien qu'avec une énergie plus rare et plus chère, de fait, on aura de plus en plus appel au carbone d'origine plante, d'origine déchets ou d'origine algues pour des voies de chimie, pour des voies de matériaux ou pour produire de l'énergie. Et donc, c'est ça que nous explorons avec différentes hypothèses sur des surfaces. – Je vous lis, la forte croissance sur les dernières années d'un usage non alimentaire particulier des produits agricoles, les biocarburants, fait l'objet de vives critiques. Le bilan environnemental, énergétique et économique des biocarburants ne serait pas aussi favorable qu'initialement espéré et le développement de ces filières serait une menace pour la sécurité alimentaire mondiale. – Oui. – C'est ce que vous dites dans votre… – Effectivement, les biocarburants d'aujourd'hui, ce qu'on appelle les biocarburants de première génération, en fait, initialement, on a fait un bilan, c'est-à-dire qu'est-ce que ça donne par hectare d'utiliser les graines ou les racines pour faire du carburant et quel équilibre entre l'énergie utilisée et l'énergie produite. Et puis, avec l'extension des cultures faites pour obtenir, par exemple, l'huile de palme, à ce moment-là, on a déforesté et dès qu'on prend… – Donc, il y a toujours des conséquences. – Et oui, dans la balance, quand vous prenez une terre forestière pour en faire, à ce moment-là, une terre de culture pour les biocarburants, là, vous avez un autre équilibre à prendre en compte. Donc, aujourd'hui, mondialement, en prenant en compte le changement d'usage des sols, vous arrivez à ce bilan qui est beaucoup moins favorable que le bilan initial. – Mais il y a des biocarburants de deuxième génération qui… – Oui, d'abord, chez nous, ce n'est pas ces terres-là qu'on utilise puisque vous savez qu'il y a de la déprise agricole encore et puis, on espère que les rendements, enfin, ils seront multipliés par cinq en deuxième génération et encore plus pour la troisième génération normalement si nous arrivons à obtenir les huiles à partir d'algues, par exemple. – Situation au Brésil en l'État, regardez, deuxième extrait de We Fit The World. – Cette région ici était toute de mato, mato médio-alto. Pour debaixo de cette serre, ici, pour ici, il y a beaucoup de mato pour la formation de pastage. Et maintenant, il y a aussi de soja. Cette région ici, ici, pour ici. – Ce mato ici, qui est dans ces listes, est déroulé par contre un trâne. Ce qui, peut-être plus tard, va devenir soja. – En ce moment, les sojaculteurs de Mato Grosso sont reivindicant pour que le gouvernement fédéral asfalte et abra et asfalte à BR-163, qui va traverser une des dernières agricoles, une des dernières florestes natives. et grande partie de ce qui vient de l'empréstimo international du Banco Mundial et du Banco Inter-american de Desenvolvement. – Et de cette manière, avec cette politique, de quelque manière, les animaux de l'Europe et d'autres pays qui traitent des animaux avec cette soja, nous nous aiderons à manger la floreste d'Amazonie, du Mato Grosso. Et cela cause un problème de déséquilibre ambiental pour toute l'humanité. – Le mot est l'équilibre écologique. Aujourd'hui, on ne peut plus faire sans ces mots qui sont développement durable, biotechnologie, écologie, agroécologie. Donc, ce sont des mots fondamentaux. Dans l'extrait du film qu'on voit là, il est évoqué aussi cette inégale répartition et cette inégale utilisation des terres. Ceux qui en profitent sont plutôt au nord. Et ceux du sud qui cultivent ou qui sont au bord des routes sont laissés au bord des routes. – Mais au Brésil, on a une situation très contrastée, comme vous le savez, avec des énormes exploitations et puis des petits agriculteurs, des petits paysans. D'ailleurs, ils sont gérés par deux ministères différents au Brésil. Et de fait, le Brésil, en ce moment, c'est toute la question que j'ai abordée tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce qu'on va déforester pour cultiver ces sojas pour les animaux ou ces plantes pour les biocarburants, pour la canne à sucre, par exemple, pour les carburants ? Ou est-ce qu'on va utiliser les cerrados ? Parce qu'au Brésil, vous avez aussi d'immenses surfaces de cerrados qui sont, en fait, pour l'élevage extensif. Donc, il y aurait des possibilités de faire autrement qu'en déforestant. Mais évidemment, la forêt, la première fois, il y a un humus extraordinaire. Donc, c'est extrêmement intéressant de déforester dans le court terme. Donc, le problème, c'est comment privilégier le long terme ? Comment les inciter à privilégier le long terme ? J'ai encore deux questions à vous poser. L'une concerne la gouvernance mondiale et l'autre concerne forcément les OGM. Mais j'entre dans les OGM avec ceci, puisque vous représentez ici l'Institut national de recherche agronomique. Vous écrivez « Assurer la durabilité des résistances en associant progrès génétique, progrès variétal et innovation agronomique à diverses échelles. La résistance génétique à un pathogène ou à un ravageur peut être soit qualitative et contrôlée par un nombre réduit de gènes. Par exemple, la résistance du pommier à la tavelure soit quantitative et contrôlée par un grand nombre de gènes. Par exemple, la nécrose du collet chez le colza. Ce deuxième type de résistance est en général moins facilement contourné. Mais de façon générale, si une variété portant une résistance à une maladie ou à un ravageur est généralisée, il existe une forte probabilité pour que cette résistance soit contournée. Ceci parce que moi j'aime bien l'idée de la tavelure du pommier, surtout pour parler de la recherche. Parce que l'INRA, ça a été de la recherche. La recherche, c'est forcément les OGM, organismes génétiquement modifiés. avec les conséquences que ça peut avoir. Le débat est actuel. Qu'est-ce qu'on fait de ces OGM ? Comment est-ce qu'ils peuvent être raisonnablement acceptés ? Qu'est-ce que vous faites de José Bové, schématiquement ? D'abord, ce que vous décriviez pour la tavelure, en fait, l'explication est simple. Si vous avez très peu de gènes qui commandent une résistance, vous avez, disons, une espèce de sélection croisée entre le parasite et la génétique. Et au fond, si vous cultivez, vous voyez, c'est ce qui se passe quand vous avez trop de monoculture. Si vous avez partout une génétique semblable chez les plantes, les parasites vont s'adapter à cette génétique semblable chez les plantes. Et si la résistance des plantes tient à très peu de choses, forcément, le parasite sera adapté et va tout détruire. D'où l'intérêt, je ne sais pas si j'ai été assez clair, mais d'où l'intérêt d'avoir une résistance qui tienne à plusieurs caractères dans la plante. Donc, on essaye en ce moment d'obtenir des plantes à plusieurs caractères qui confèrent une résistance. Alors, pour le commun des mortels, est-ce que rechercher ou chercher à ce point à adapter les plantes ou les plantations ou les cultures, est-ce qu'à terme, ça peut être dangereux ? Vous dites que c'est difficile, ça reste difficile et c'est à prendre avec précaution. Alors, adapter les plantes, je crois que c'est une nécessité. Le changement climatique va faire qu'on a intérêt à sélectionner des plantes qui acceptent la sécheresse ou les inondations si on est dans des pays qui, en ce moment, sont inondés. Donc, la sélection des plantes, on en a eu besoin depuis la Mésopotamie, on en aura besoin demain. Par contre, la question que vous posiez sur les OGM... La modification génétique. Oui, c'est ça. En fait, c'est les techniques de modification génétique. Est-ce qu'on en aura besoin ou pas ? Ce n'est pas sûr. Je veux dire, ça dépend de la demande de la société. Ça demande des pressions qui seront posées sur les plantes. Est-ce qu'il y aura un nouveau parasite contre lequel on ne saura pas trouver de résistance naturelle ? Moi, je dis simplement, en tant que responsable d'un organisme public de recherche payé par le contribuable, il y a quelques centaines de millions d'hectares d'OGM dans le monde. Il faut que nous sachions ce que sont les OGM. Il faut que nous sachions comment ça réagit. Il faut que nous sachions expertiser des demandes d'autorisation d'OGM. Et si, un jour, il y a des circonstances qu'il faut qu'on sélectionne vite, eh bien, il faudra savoir mettre cette technique en place. Donc, nous voulons rester compétents et nous voulons savoir ce que sont ces OGM. Par contre, aujourd'hui, la société de nos pays n'en veut pas. Nous ne faisons plus d'innovation OGM dans nos laboratoires. Nous gardons des compétences, mais nous ne mettons plus au point d'innovation OGM. Donc, ça, ça fait partie de cet équilibre global et de cette réflexion globale qu'il faut avoir et que vous préconisez. Mais le changement climatique, c'est des changements de circonstances et il faudra bien que les plantes soient adaptées à ces nouvelles circonstances. Alors, je termine avec ceci, puisque dans les préconisations qui terminent votre livre, il y a celle qui consiste à imaginer une gouvernance mondiale de la sécurité alimentaire comme bien public. C'est formidable, mais derrière, c'est un peu, comment dirais-je, balancé par cette citation d'André Gide. Ce n'est pas seulement le monde qu'il faut changer, c'est l'homme. C'est la dernière phrase du livre. Oui. On a bien compris que 9 milliards d'hommes à nourrir, nous allons y arriver. Qu'on n'est pas dans le... Quel était le mot que vous étiez ? Cataclysme. C'est ça. C'est l'évolution démographique. Donc, on devrait pouvoir y arriver. Est-ce que vous pensez que cette, comment dirais-je, cette réflexion collective est possible entre des gens aussi différents que le paysan brésilien qui attend des aides de l'État et ceux qui contrôlent les semences, par exemple, comme Montessanto ? Est-ce que vous pensez pouvoir un jour les mettre à la même table, avec vous au milieu, en expliquant scientifiquement ce que c'est le bénéfice ou pas des OGM ? Ma première naïveté, c'est de croire qu'en montrant ce qui se passe, il y a des gens qui vont réagir. Bien vu. Individuellement ou collectivement. Donc, on montre des grands phénomènes. On dit que ça peut marcher à condition qu'on ne laisse pas faire vers 4800 kcal par personne. En plus, après, il y a des problèmes de surpoids. Donc, même pour les individus, ce n'est pas favorable. Donc, on donne à voir en espérant que ça fera réagir au niveau individuel et puis au niveau politique. La deuxième chose, c'est qu'on dit que ça demande un certain nombre de régulations. Par exemple, le changement climatique. Si on n'arrive pas à s'entendre globalement, je veux dire, il y a un vrai problème parce que chacun a intérêt à profiter d'un système. C'est ce qu'on appelle la tragédie des communs. Chaque pays individuellement ou chaque opérateur individuellement a intérêt à continuer à y mettre. Mais collectivement, c'est une catastrophe. Donc, comment faire pour créer une intelligence collective sur ces phénomènes qui nous lient tous ? – En tout cas, il y a une clé, il y a une superbe clé dans ce livre, publié chez François Bourin éditeur, 9 milliards d'hommes à nourrir. Est-ce que vous avez un objet avec vous ? – Oui, j'ai apporté une écorce, une écorce d'arbre. – Et que vous dit-elle cette écorce d'arbre ? – Cette écorce d'arbre, elle vient des Alpes de Haute-Provence et puis elle a été sculptée au canif par mon grand-père. Et pour moi, c'est à la fois la nature et l'homme. – Et elle montre quoi, cette sculpture ? – Ah oui, voilà. – Une famille d'ours. – Deux ours. – Une famille d'ours, voilà. C'est un rapport empathique entre des animaux taillés dans une écorce d'arbre. C'est un souvenir d'enfance et en même temps un rapport entre l'homme et la nature. – Posez-le sur la table, on le verra très bien tout à l'heure. Ça vous parle, ça ? Parce que c'est dans les Alpes ? Vous êtes originaire de quoi ? – Oui, j'ai des origines dans les Alpes d'Haute-Provence. – C'est ça. Ça y est les Alpes. – Très beau coin. – À côté, moi. – Voilà. Nous sommes pays à peu près. – C'est les montagnes que je connais là-bas. – Est-ce que vous jetez les produits quand ils sont plus bons, en date de péremption ? – Non, non, moi je mange les yaourts, quand ils sont périmés, je les mange encore pendant très longtemps. Parce que tant qu'il n'y a pas de moisissures, ça va… Non, non, mais ça fait réfléchir tout ce que… – Ça ne vous empêche pas de lire ce livre, mais c'est une des recommandations. – Par contre, j'avais lu il y a quelques années un livre d'un gars qui est prof de philo, je crois, à Clermont-Ferrand, qui s'appelle Christian Gaudin. Il s'appelle « La fin de l'humanité, fin à Fianne ». J'ai oublié le détail, mais il se basait sur je ne sais plus quels travaux statistiques et autres, pour indiquer que d'ici au moins d'un siècle. – Dans plus d'un ou deux siècles, l'humanité viendrait finalement à croître jusqu'à environ 10 ou 11 milliards d'individus, puis à décroître, jusqu'à s'éteindre de manière naturelle. – Je ne sais pas sur quelle hypothèse. En tous les cas, il y a des hypothèses qui peuvent marcher. C'est le paysage que nous essayons de décrire avec des conditions, réduire les pertes des gaspillages, modérer les régimes alimentaires, lutter contre les inégalités, investir en agriculture, innover, oui, il y a des hypothèses. – Une chose qui est étonnante aussi, au passage et toute petite parenthèse, c'est vrai que vous revenez sur ce qu'annonçait René Dumont il y a 30 ans et vous dites que ça ne s'est pas réalisé. – Non, ça ne s'est pas réalisé. – Ça ne s'est pas confirmé. Christian Garcin et Éric Fay, en descendant les fleuves carnés de l'extrême-orient russe chez Stock, qu'est-ce que vous êtes allé foutre là-bas ? – On est allé voir ailleurs si on y était. – Et vous y étiez ? – Oui, alors il faut retourner ailleurs maintenant. – Mais cette direction-là, elle est quoi ? Elle est neuve ? – Oui. Bon, déjà il y a chez lui et moi un tropisme certain vers l'est. De toute façon, l'est, ça signifie de Trieste à Vladivostok, au Kamchatka. Enfin, depuis toujours, dans nos voyages, dans nos lectures, dans nos centres d'intérêt, dans nos envies, il y a quelque chose comme ça qui nous attire dans ces régions du monde. Et nous avions tous les deux très envie d'aller dans ce nord-est de la Russie, qui n'est même plus la Sibérie, puisque, administrativement, aujourd'hui, la Sibérie s'arrête au fleuve Léna, donc à la Yakoutie, la région de Yakoutie. – On peut regarder d'ailleurs un certain nombre de photos qui illustrent votre livre. – Voilà. Et donc on nous avait à tous deux vanté les beautés de ce fleuve Léna, qui est le deuxième ou troisième plus long fleuve russe, qui ne traversait par aucun pont, et que l'on peut descendre en été sur 2500 km jusqu'à l'embouchure dans l'Arctique. Il y a deux bateaux par an, ou trois peut-être. Et donc on a décidé de s'y rendre. Et c'est vrai que le fait aussi que ce soit un endroit où, finalement, très peu de monde se rend, surtout l'estuaire de Léna et la ville de Tixi, qui se trouve au bord de la mer de l'Aptef, dans l'océan Arctique, ça nous a aussi… – Ah, c'est loin. – Oui, c'est loin. – Alors, d'abord l'écriture, parce que la méthode est intéressante, puisque je vous rappelle qu'il y a Eric Fay, il y a Christian Garcin, Eric Fay, qu'on a reçu il y a quelques mois. Je vais demander à Alexandra Lemasson de bien vouloir venir lire cet auteur un peu singulier. Alexandre Lemasson. Le vol Moscou-Yaktsuk donne la mesure de ce qu'est la Russie. En une nuit, 5 680 km vont être parcourues, 6 fuseaux horaires enjambés et plus de 20 degrés centigrades perdus. Nombreux sont les Yakuts à bord, mais c'est un Russe, fort ventru, qui doit avoir la soixantaine, qui prend place à côté de moi. Pour être exact, il prend sa place plus une partie de la mienne, tant il est volumineux dans sa chemise blanche à rayures. J'observe la montre bracelet métallique autour de son poignet de lutteur, la chaîne qu'il porte autour du cou, les boutons ouverts de sa chemise. Même quand il a les yeux ouverts, on dirait qu'il dort. Ce saurien silencieux vient de boire son quart de vin cul sec, idem pour le jus de tomate. Que va-t-il faire à Yakutsk ? Que peut bien faire là-bas un moscovite ? Peu après le décollage, je crois apercevoir un feu, peut-être l'un des incendies de tourbières que les pompiers n'ont toujours pas éteints au nord-est de Moscou. C'est un vol de nuit sans nuit véritable, pendant lequel subsiste au nord une bande de clarté bleutée. Nuit brève. À 7h30, le Boeing crève le plancher nuageux et glisse vers un tapis de forêt au scellé de lac. Rivière lassive dans la grisaille, 12 degrés Celsius annoncés au sol. Et puis la voilà. Ce ne peut être qu'elle. Elle porte de longs chalents sombres et des îles sablonneuses et Kadja avait raison. La Léna est un fleuve immense qui ne tolère pour le moment aucun pont. Merci Alexandra. Merci. Alors ce fleuve que vous êtes parmi les premiers occidentaux à découvrir est aussi fascinant qu'il apparaît quand l'avion s'est posé ? Oui, oui. Le parcours sur le fleuve est assez fascinant dans la mesure où c'est un désert d'hôme sur 2500 kilomètres à partir de Yacouz, qui est une ville assez importante. Il y a environ 400 000 habitants. Marion Guillou est contente parce qu'elle dit si c'est un désert d'hôme, on va pouvoir cultiver. Et en plus, oui, effectivement, le climat va changer. Le réchauffement climatique, peut-être, effectivement, on pourra faire quelque chose, mais pour l'instant, ce sera difficile tout de même. Et jusqu'à l'embouchure, donc, il y a assez peu de villes... Enfin, il y a beaucoup de villages, en vérité, mais assez peu d'hommes en quantité. Et voilà, et ce sont des paysages, bon, des paysages immenses et grandioses. Enfin, on est envahi de vastitudes. Les yeux respirent du début jusqu'à la fin de... Mais on n'est pas... Ce n'est pas un fleuve... Enfin, on n'est pas parmi les premiers à descendre ce fleuve. Non, par contre, le bout du fleuve, l'embouchure, là, il n'y a pas grand monde qui est resté, à part des scientifiques qui, justement, sont là-bas pour étudier le réchauffement climatique. Et vous dites dans ce livre, enfin, le narrateur de ce livre dit en tout cas qu'il doit en permanent jouer avec les autorités, avec des vieux restes d'une administration extrêmement tatillonne. Vous expliquez ça très bien. Mais ça, ça passe au régime politique. Je crois que l'administration russe, aujourd'hui, est aussi tatillonne ou pas loin que pouvait être l'administration soviétique qui n'avait rien envié à l'administration tsariste, je crois. Je vous lis, pour compléter la lecture d'Alexandra, je lis ceci. Je débarquais donc avec mes quatre yeux et mes quatre oreilles, mais mes quatre oreilles, ah bravo le fait, et mes quatre oreilles comme unique chambre d'enregistrement et mes quatre jambes comme seul véhicule. C'est le seul endroit du livre où on se dit, tiens, ils sont deux. Ce qui veut dire que, on parle d'écriture, il y a une unité dans le texte et une unité dans la narration à la première personne qui est étonnante. Comment est-ce que vous avez fait pour être aussi fusionnel ? On était parti sur ce parti pris. Vous avez été tous les deux tout le temps ? Oui, oui, on a été tous les deux tout le temps. On ne s'est pas quitté. Non, le parti pris de départ, c'était d'écrire un texte à la première personne et de ne signer aucun des textes, donc, afin de mélanger nos voix. Le deuxième parti pris, c'était de laisser à chacun la liberté d'intervenir dans le texte de l'autre, parce qu'on s'était répartis un peu le travail selon les endroits. Donc, ce qui fait qu'il y a des textes écrits par Éric, d'autres écrits par moi, d'autres écrits par tous les deux, d'autres écrits majoritairement par l'un, dans lequel l'autre a cousu, quelque sorte, ses phrases ou pages ou paragraphes. Et ma foi, ça s'est très bien déroulé, puisqu'il faut mettre un peu de côté... Il faut avoir un ego pas démesuré, je pense, pour accepter le regard de l'autre, pour accepter aussi qu'on puisse intervenir dans son propre texte, ce qui s'est fait sans aucun problème. Je vous propose d'écouter Éric Fay, qu'on a reçu à quelques temps, sur sa manière d'écrire. Et ensuite, vous me direz, vous, quelle est votre manière d'écrire ? Et on va se dire, bon, ils ont réussi tous les deux à synthétiser leur manière. On retrouve Éric Fay. Le plus simplement du monde, enfin, à la main, sur un vieux cahier. Non, c'est pas très simple. Je cherche désespérément en ce moment la librairie qui a encore des vieux cahiers de brouillon avec un papier grège. Enfin, sinon, j'ai un mal fou à écrire en ce moment. Donc, c'est un appel que vous lancez dans cette émission. C'est un appel que je lance à toutes les librairies papeteries de France. Donc, je parlais de solitude, mais il y a aussi beaucoup de désespoir, en fait, dans votre travail. Voilà, et ensuite, l'écriture se fait au fil de l'imagination. Mais pour ce récit-là, il m'a fallu poser un plan précis pour savoir où j'allais. Je voulais travailler sur la concision, sur faire quelque chose qui n'ait aucune graisse, qui soit absolument simple. J'aime beaucoup le format des novellas de 80 à 100 pages. Commentaire sur... Vous avez besoin de papier grège, vous aussi ? Non, non, non. Vous travaillez à l'ordinateur très vite. Oui, de toute façon, j'écris tellement mal que je ne peux pas me relire. Donc, ce n'est même pas la peine d'essayer. J'écris à l'ordinateur et j'écris, effectivement, plutôt vite. Et là, je vois bien sa façon de travailler. Enfin, dans ce qu'il raconte, je vois bien comment ça s'est passé. Je peux indiquer comment ça s'est passé au début. Au début, on s'est dit... On ne savait pas trop comment procéder, finalement. Moi, je suis parti bien en tête en disant, ce n'est pas grave, on écrit chacun ce qu'on veut, et puis on fera bien le tri après, quoi. Et Éric, qui est plus mesuré et plus organisé que moi, s'est senti débordé. Il a dit, ce n'est pas possible. Il arrête tout. Il faut que nous délimitions bien le champ d'action et qu'on répartisse les textes. Bien entendu, c'est lui qui avait raison. Et c'est ce qu'on a fait. – Quels sont les gens que vous avez rencontrés dans ces populations, dans ces villages dont vous parliez tout à l'heure ? Qu'est-ce que vous disent ces Russes-là ? Ou ces populations-là, plus exactement ? – En Yakoutie, à part à Yakout, parce que la population est à peu près mélangée, enfin, moitié-moitié Russe, Slav, quoi. Et Yakout, dans tout le nord de la région, sont essentiellement des Yakouttes, des ethnies, donc, asiatiques, à qui on n'a pas dit grand-chose. Parce que, d'une part, moi, je ne parle pas russe. Éric le parle un peu, mais pas suffisamment, tout de même, pour… – Vous avez un interprète ? – Ah non ? – Non ? – Vous démerdez comme ça ? – Ah oui, oui, oui. Non, mais il maîtrise assez pour qu'on puisse se débrouiller dans les hôtels, dans les restaurants, pour demander l'itinéraire et autres. Mais on n'a pas eu d'échanges, disons, profonds avec la population, quoi. Mais au niveau des populations, ce qui nous a le plus surpris, c'est que dans la région plus orientale de la Russie, à savoir Khabarovsk sur le Flavamour, qui est à la frontière chinoise, et Vladivostok, qui lui, est complètement sur le Pacifique, avec la Corée du Nord à 60 kilomètres, et la Chine à je ne sais combien, très près aussi, et le Japon pas très loin, de toute façon, il n'y a aucun asiatique. Il n'y a que des Russes, que des Slavos. Moi, j'étais arrivé là-bas avec l'idée des récits que j'avais lus de Kessel et autres, où on voit des populations de Samoyed, de Nenets et compagnie, enfin, des tas d'ethnies asiatiques, il n'y avait absolument personne, enfin, personne d'ethnies asiatiques, il n'y avait que des Russes. Mais dans la campagne, paraît-il, l'agriculture en ce moment, alors, l'agriculture au niveau de Khabarovsk, et au niveau de toute cette région-là, est tenue par les Chinois, en vérité. Mais on ne les voit pas en ville, du tout, du tout, on ne voit personne, on ne voit que des Russes. C'est assez surprenant, parce qu'on est vraiment le plus à l'est du monde. Christian Garcin et la photographie, on vous a déjà reçu dans cette émission, vous étiez plus dans la littérature, à l'époque publiée chez Verdier. Je vous signale, par exemple, votre envie de voyage carnet japonais à l'escampette, un éditeur qu'on aime bien, l'escampette édition. Donc, il y a beaucoup de photos dans votre travail, le bec en l'air édition, le minimum visible, Christian Garcin photographie, avec une astuce, enfin, en tout cas, un parti pris de présentation qui est en diptyque. On va parcourir un peu ces récits de voyage par la photographie. Que disent ces diptyques ? Comment est-ce que vous avez choisi les quelques diptyques qu'on va voir ? C'est un long travail, puisque j'ai envoyé à l'éditeur des centaines et des centaines de photos, et ensuite, on a vu l'éditeur et moi, et on a essayé de les assembler deux par deux pour qu'il y ait des correspondances d'une page à l'autre. Donc là, par exemple, on a Borgès ? Ça, c'est la photo qui ouvrait le livre, Borgès. Il y avait un rapport de couleur, de forme, évidemment, avec la forme centrale, et puis, c'est la photo qui ouvre le livre et qui dit aussi pas mal de choses, finalement, puisque Borgès, à gauche, c'est un des écrivains qui m'ont le plus marqué, disons, et à droite, sont mes enfants. C'est à Central Park, à New York, ça. Donc, les photos se répondent de manière évidente à l'œil. Donc, vous avez des enfants, vous aussi ? Ah oui, ils sont grands, des grands enfants. Et ça, c'est quoi ? On reparlera des enfants après. Là, à gauche, c'est l'extrême est du Japon, le cap de Nosapu-Misaki à Hokkaido, avec le cap qui est schématisé. Et à droite, c'est sur la Neva, à Saint-Pétersbourg, en janvier, où il y a des traces d'oiseaux. Alors, évidemment, qui rappellent... Pour moi, ça faisait allusion à un poème de Montal, et de Genie Montal, et dans un de ses poèmes, il parle des traces de pattes de mouettes sur le sable, et il compare ça à des idéogrammes. Et là, effectivement, c'est un peu le... Voilà, si vous voulez, le lien que je voyais entre ces deux photos. Et toutes ces choses sont très, très situées à l'est. En Russie... Oui, ça, à gauche, c'est en Chine, c'est à Suzhou. Et là, c'est le seul diptyque, je crois, du livre dans lequel, en prenant la photo, la deuxième photo, celle de droite, j'ai pensé à la première, évidemment. Parce qu'à gauche, c'est à Suzhou, dans la vieille ville de Suzhou, en Chine, où il y a donc ce tas d'immondices qui étaient en pleine rue, et à droite, une installation. C'est au palais de Tokyo, c'est l'oeuvre d'un artiste contemporain dont j'ai oublié le nom. Vous avez un tuyau au milieu, là, on s'engouffre dans le tuyau, et sous les détritus, il y a une petite maisonnette très coquette, très cossue. Il faut avoir envie, quoi. Il faut avoir envie, oui. Et vraiment, voilà, cet écho-là me... pas me plaisait, mais m'interrogeait pas mal, quoi, disons. Et celle-ci, à gauche, c'est à Minsk, en Biélorussie, et à droite, c'est à Hiroshima, au musée de la bombe. Alors, évidemment, bon, on voit bien la couleur orange des fleurs à gauche, de la boule orange qui indique l'impact de la bombe, puisqu'elle n'a pas explosé au sol, mais à 500 mètres au-dessus de la ville, comme on le sait. Et il y a aussi le quadrillage de la ville à droite et les briques de l'église à gauche. Et puis, il y a aussi autre chose au niveau de l'histoire, quoi. C'est sans commune mesure, évidemment, mais la Biélorussie est un pays qui a énormément souffert pendant la guerre. Il y a eu des centaines d'oradours sur glane, et Hiroshima, c'est pas la peine d'épiloguer là-dessus. Comme dans tous les récits de voyage, alors même si vous ne voyez génie comme Chatouine ni comme Nicolas Bouvier, puisque vous prenez des bateaux qui transportent des touristes, il y a cette idée à un moment de... enfin, les traversées interminables, comme ça. Et le narrateur résume bien la chose, l'ennui et la nécessité du voyage. Il écrit ceci, je sais bien que l'image que l'on se forge a priori d'un pays, outre qu'elle est souvent liée à l'histoire et à la culture et par la même largement idéalisée ou fantasmée, est toujours en constant décalage avec d'une part sa réalité effective, d'autre part l'image qu'il donne à voir lorsqu'on s'y trouve, et enfin celle différente des trois précédentes que l'on s'en forme une fois que l'on a très imparfaitement visité. Bref, le soi, l'en-soi et le pour-soi, c'est ce que vous dites, ce qu'on a imaginé, ce qu'on vit et ce qu'on en retient. Vous ne vous ennuyez jamais quand vous voyagez ? Ah si, si, mais j'adore m'ennuyer, moi. Oui, bien sûr. Vous savez, là, ce voyage en bateau a duré une semaine. Bon, on n'est pas... Il y a des moments pendant une semaine sur un bateau avec un paysage parfois assez monotone où le temps passe lentement, mais c'est très très bien. Comme dans le Trans-Sibérien, vous comprenez le Trans-Sibérien, pendant des jours, vous avez des boulots, des boulots, des boulots, des boulots, des boulots. C'est très bien, ça rythme. Je vous l'emprunte deux petites minutes, je vous propose un mot à mot. Vous voulez bien me suivre ? Il n'y a aucun esprit de répartie, ça va être... Non, c'est plutôt ce qu'évoque les mots. On a un peu d'écho. Ce qu'évoque les mots qui vont suivre. Premier mot, c'est l'embâcle. L'embâcle, c'est lorsque... Attendez, je refixe, mon truc est tombé. Voilà. L'embâcle, c'est la débâcle, en vérité, des rivières gelées, mais dans les rivières qui vont du sud au nord, ça fond d'abord du côté du sud, l'ALENA par exemple, le sud fond, et ensuite, provoque des bouchons, des bouchons vers le nord, ce qui fait que ça fait des... Des bouchons de glace. Des bouchons de glace, ce qui fait que ça... le lit de l'ALENA est complètement inondé, et c'est la menace parfois, les villes, si bien qu'on les bombarde de temps en temps, on bombarde de la glace par hélicoptère. J'ai trouvé un mot dans votre texte, c'est féral. Féral, ça vient de feritas, sauvage quoi. C'est-à-dire, ce qu'on appelle les chiens féraux, ce sont les chiens redevenus sauvages, qu'on croise beaucoup à Yakutsk et ailleurs, et j'empruntais cette... Enfin, j'empruntais non, le mot existait avant, mais un livre de Jean Rolin, il y a deux ans, qui s'appelait Un chien mort après lui, était une espèce de... Il recensait tout le lieu du monde dans lequel il s'était rendu, où les chiens envahissaient les villes, les chiens redevenus sauvages. Le mot suivant, c'est saoudade. – Ce n'est pas dans le livre. – Non, pas du tout, ce n'est pas dans le livre. – La saoudade, c'est un mot très compliqué à définir, c'est portugais. – Intradusible ? – C'est intradusible, paraît-il. – Mais à quoi ça ? Parce que je me disais, sur ces bateaux, etc., c'était peut-être ce mot qui me venait. – La saoudade, c'est une espèce de mélancolie diffuse que l'on entend dans le fado, par exemple, dans la musique portugaise, dans ses voix déchirées et plaintives. Et c'est un état d'esprit également qui est baigné de mélancolie. Et voilà, je ne saurais pas trop quoi dire d'autre. Mais c'est très difficile à définir. – Et c'est aussi un tube de Césaria Evora. – Bouvier, avec une majuscule. – Bouvier, c'est Nicolas Bouvier. C'est l'écrivain, poète, voyageur suisse, qui est un prosateur absolument magnifique, qui a écrit un livre superbe qui s'appelle « L'usage du monde », dans lequel il traverse… enfin, il part de Genève jusqu'à… en vérité jusqu'à Célan, puisqu'après il y a un autre livre qui s'appelle « Le poisson-scorpion ». Il traverse ça avec un ami peintre, Thierry Vernet, et qui a écrit aussi d'autres livres, comme « Les carnets japonais », par exemple. – C'est une référence chez vous ? – Ah oui, c'est une… je crois que pour… c'est une référence… en fait, la littérature de voyage m'intéresse moyennement, et c'est de la littérature ou pas de la littérature, c'est tout. Les récits de voyage, je ne peux pas dire que ça m'emballe, mais Bouvier, c'est du récit de voyage et c'est de la bonne littérature. – C'est de la bonne littérature, nous sommes d'accord. « Ivresse » sera mon dernier mot. – À l'ivresse, moi j'ai un problème physiologique avec ça, je ne supporte pas trop l'alcool, mais du coup je la cherche ailleurs, dans le déplacement, dans l'immensité des paysages, dans les immensités des montagnes et des fleuves aussi. – Suite de cette émission, restez assis deux secondes, je voulais simplement vous proposer, et bien vous avez le choix, la preuve, avec Sophie Jouvert. un dessin, ce n'est pas le sujet, c'est toujours une abstraction pour moi. C'est des notes de musique qui se confrontent avec d'autres notes de musique. On va dire que ça, ça fait broum 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 broum, ça fait… ça fait… ça fait… et c'est entre… que je cherche quelque chose. Beaucoup de dessinateurs, mais beaucoup, beaucoup, c'est des problèmes avec l'enfance, et bien moi aussi, problème. Je ne sais pas… Mais de quoi vit-on, hein ? De quoi sommes-nous faits ? On n'est pas faits que de rires et de chansons, c'est pas comme de la pub, donc quand je dis problème, c'est même de la chance. Alors c'est difficile à dire, j'ai eu la chance que mon frère était malade, mais c'est de la vie, c'est tout, c'est comme ça. Ta-ta-ta-tan ! Ta-ta-ta-tan ! Waouh ! Tiou ! Tiou ! Waouh ! Et donc, on passait nos journées à dessiner parce que mon frère, simplement, il ne pouvait pas sortir, beaucoup. et moi, par solidarité, on avait 18 mois d'écart, c'est moi le plus vieux, je restais avec lui. Et puis peut-être qu'il y a des dispositions à rêver, peut-être des dispositions à aimer être seul, à ne pas comprendre les autres, ou à ne pas savoir comment se situer dans les autres, ne pas savoir se débrouiller dans le rapport aux autres, et donc s'échapper. Où est-ce que je prends les éléments de mes livres ? Je les prends dans la volonté de dire des mots à la place de ceux qui ne peuvent pas dire les mots. Ça ne veut pas dire quelque chose d'éminemment politique, c'est quelque chose d'avec la vie, là aussi. Une lutte, ce n'est pas une lutte avec des armes, c'est... Merde ! Tout le monde est un vrai livre, quoi. Tout le monde est... Si on s'arrête et qu'on le questionne, il y a des choses immenses derrière. Et on ne parle jamais de tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Jean Seberg et Cécile, une jeune fille qui vit avec son père, un veuf séducteur interprété par David Neven. Cécile est belle et riche, mais quelque chose s'est brisé pendant leurs vacances sur la côte d'Azur. En 1958, Otto Preminger adapte Bonjour Tristesse, le roman de Françoise Sagan paru quatre ans plus tôt. La vitesse, le jeu, l'apparente futilité, tout Sagan est là. L'écrivain israélien Edgar Keret est invité dans une librairie parisienne pour parler de son cinquième recueil de nouvelles Au pays des mensonges. 38 histoires absurdes, drôles et cruelles, peuplées d'animaux bizarres et d'êtres humains qui fuient la réalité. Très connu dans son pays et traduit dans 25 langues, Keret est aussi cinéaste et auteur de bandes dessinées. Je n'ai pas besoin d'être dans l'Israël pour écrire mes histoires, mais où je vais, je prends l'Israël avec moi. L'Israël n'est pas un pays, c'est un spectacle de réalité. Tu prends beaucoup de gens avec des idées conflits et des backgrounds, les mets dans un espace très petit, et tous les jours, il y a quelqu'un d'autre. C'est plus comme un survivant, ou un grand-brother, que la façon dont le pays fonctionne normalement. Donc, pour un écrivain, c'est très utile, car les pros viennent de conflits, et dans mon pays, il y a beaucoup de conflits. Ils ne servent pas nécessairement pour une bonne vie, mais ils font très bons histoires. J'ai une histoire dans mon livre, une femme qui a mort dans une attaque terroriste, et dans la biopsy, dans l'autopsy, elle découvre qu'elle a mort de cancer. Et pour moi, cette histoire, ça a beaucoup de temps entre la vie privée et la vie politique. Parce qu'en Israël, si tu as mort dans une attaque terroriste, ta mort, ontologiquement, devient une mort différente. Ce n'est plus une mort privée. Dans la première nouvelle du recueil, un écrivain nommé Keret est séquestré par un immigré suédois, un sondeur et un livreur de pizzas. Il doit raconter une histoire, sinon il mourra d'une balle dans la tête. Les premières et les dernières histoires sont différentes histoires, comme un prologue et un épilogue. Et dans les deux, j'appuie dans mon propre nom. Et dans les deux, j'ai besoin de faire une histoire pour survivre. Dans un sens, je dirais que l'idée de raconter des histoires est très peu comme dans l'Arabie. Chaque nuit, elle a besoin de raconter une histoire pour qu'elle ne soit pas mort. Et l'idée, c'est que quand vous vivez dans une très extrême réalité, les histoires ont différentes fonctions, mais elles sont toutes très urgentes. dans la tradition, nous avons des writers qui sont très, je dirais, des modernes ou contemporaines des prophètes. Quand je l'écris, je l'écris vraiment à un haut niveau, dans ce sens, je ne pense pas que je suis plus moral ou plus charismatique ou même plus smarter que mon lecteur. Donc, c'est plus la différence entre quelqu'un qui ou qui a entendu ou qui a entendu un autre dronk dans une barbe. où il y a un musée mais en fait, c'est juste un emballage parce que je n'avais pas de quoi transporter ce minuscule truc qui est une toute petite figurine d'un porteur chinois que m'avait donné un vieux monsieur à Pékin dans la rue des libraires, Liu Li Chang, des libraires et des calligraphes et un vieux monsieur qui vendait des calligraphies, justement. Et il m'avait pris un sympathie, je ne sais pas pourquoi. Et puis, il m'avait donné ce truc-là qu'il avait fait de sa main. – C'est une miniature. – Ah oui. Il avait fait ça de sa main comme ça. Et depuis, c'était en 91. Donc, ça fait 20 ans et je le garde précieusement. – Merci. Merci à vous trois. Je voulais simplement signaler ce qui a à voir avec cette conversation de Zakhar pris les pines des chaussures pleines de vodka chaude. Ce sont des nouvelles traduites du russe chez Actes Sud. Et puis, tout à l'heure, dans un certain regard, on a parlé du 17 octobre 1961 avec cette répression de la communauté algérienne par les autorités françaises. Trois livres, chez les petits matins le 17 octobre 1961 par les textes de l'époque. Chez Pluriel de Jean-Luc Hénody, octobre 1961, un massacre à Paris. Et puis, associatif au nom de la mémoire, 17 octobre 1961, 17 écrivains se souviennent. Voilà pour les littérateurs, pour les... Comment dirais-je ? Les lectures que nous vous conseillons à voir le choix. David Lynx, on vous retrouve pour un deuxième titre qui s'appelle In Search of Proper Shelter. Et puis, je signale que vous allez recevoir la victoire de l'artiste vocal de production française 2011 lors des victoires du jazz. C'est le 12 novembre. C'est chez nos confrères de France 3. Et puis, par ailleurs, mais c'est hors cette chanson que vous interprétez maintenant, un album qui s'appelle Rock My Boat avec Rhoda Scott et André Ciccarelli. On vous écoute In Search of Proper Shelter. See the broken white line. Look and see the rainbow sing. Like the wind, I change my mind. Yes, I do. Like the wind, I change my mind. In my search for proper shelter. I have seen the fire. I have walked the valleys alone. Yes, I did. Life was busy leaving me. I never stopped my search for proper shelter. I never stopped my search for proper shelter. I just walked the night out. I stood still And on that morning When you knocked And just walked in Just walked in Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! And on that morning When you knocked And just walked in See the broken white line On that morning 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 On that morning